J'ai toujours rêvé de produire un genre très spécial de super-héros entre les mangas et les super-héros américains. Quand j'ai eu l'opportunité de voir Ladybug et de l'équipe qui avait autour de ce projet, j'ai partagé cette vision, on en est tous tombés amoureux et l'aventure a commencé. C'est un succès mondial. Les filles et les garçons du monde entier aujourd'hui regardent cette série. Le phénomène a été planétaire. On a déjà une série qui a un rendu quasi long-métrage, c'est assez rare à la télé. C'est une espèce de romance qui parle vraiment à la Terre entière, puisqu'on est quand même sur des codes universels. La love story, le magical girl, les secret powers, le journal intime. Dans un univers parisien, ça fait rêver tout simplement. C'est vrai qu'on a une fanbase incroyable. Quand vous allez au Comic-Con, à San Diego, à Hong Kong ou à New York, on a des fans à travers le monde qui se déguisent et jouent les rôles des personnages parce que le message capté a été le même. Ladybug, c'est avant tout un coup de foudre pour ce couple de super-héros iconiques à Paris. Paris, c'est un personnage à part entière de l'univers de notre série. C'était pour nous une volonté très forte. On revisite tous les Paris. Le Paris-Montmartre, le centre de Paris. Et un des endroits qu'on adore dans Paris, évidemment, un endroit un peu magique, c'est le Musée Grévin, qui est pour nous aussi une institution parisienne, un lieu incontournable du tourisme. On a proposé au Musée Grévin de faire un épisode sur le Musée Grévin. Donc Ladybug va au Musée Grévin, c'était extraordinaire. Et nous, on a une chance incroyable, c'est que Ladybug a été choisi pour rentrer au Musée Grévin. Il n'était pas du tout prévu au programme qu'on rentre au Musée Grévin. Je trouve ça fabuleux que, comme guise de reconnaissance, ces deux héros français, créés à Paris, puissent rentrer dans le musée qui est pour moi le musée le plus populaire de France. Ladybug et Chat Noir, c'est un événement important pour le musée, comme ça représente en plus les aventures qui se passent à Paris. L'entrée au Musée Grévin sera un moment d'émotion assez fort, je pense. C'est une institution touristique séparée et la culture populaire, qui consacre notre univers, notre série de l'émotion, et qui montre à quel point c'est devenu un film culturel et populaire. On va générer plein de visites, en plus à Paris, évidemment au Musée Grévin. On participe au rayonnement culturel de Paris à l'international. Pour créer tous ces personnages, ça a été une collaboration formidable avec les équipes de méthode, animation et de Zactoun. Et on était en charge de la création du personnage Stéphane Barret, le sculpteur, qui a pu reproduire ces personnages à l'identique. Je suis parti des fichiers 3D des deux personnages, Ladybug et Chat Noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait les postures, les dimensions, un maximum de détails. Donc à partir de ces fichiers 3D, on a fait faire un usinage en résine polyuréthane. J'ai eu un vrai travail de découpage, découper les bras, les mains, ouvrir les mains pour Ladybug qui avait les points fermés, par exemple, pour pouvoir en finale enfiler les gants. Chat Noir, pouvoir enlever les semelles, les embouts de chaussures. Donc une grosse quantité de moules silicone. Chat Noir, 25 moules. Ladybug, 21 moules. Tout est dans le détail pour reproduire, par exemple, le costume, la tenue. Le travail fait sur la sculpture a été juste extraordinaire. C'est ça que je pense que c'est le plus impressionnant, c'est de voir la quantité de talent qui est déployé pour arriver à ce résultat. C'est vraiment très, très impressionnant. Par rapport à un personnage traditionnel de Grévin, où on ne fait que le modelage, par exemple, de la tête et la finition du corps, là j'ai vraiment fait l'ensemble de la fabrication. Donc beaucoup plus compliqué, entre guillemets, qu'un personnage traditionnel. On en est reconnaissant et encore, encore sous le choc, j'en veux dire. On est très fiers de rentrer dans le musée. C'est un coup de chance inespéré, un petit miracle. On rentre au panthéon de la culture populaire française. Je ne sais pas s'il peut y avoir plus haut.